bonjour alors aujourd'hui ce sera de petits chocolats dans les moules tourbillons vous savez je vous en ai déjà parlé l'autre jour j'avais fait des petites bouchées poire roquefort et donc là je vais mettre deux pistoles de chocolat noir dans chacune et donc je vais le faire fondre au four je vais le faire fondre au four en deux trois minutes c'est fondu et ensuite je l'étalerai donc ces pistoles là vous pouvez les retrouver sur le site guide de marle et si vous avez l'intention commandé sur le site guide de marle et que c'est votre première commande faites moi un message privé je vous ferai bénéficier d'un bon d'achat de 5 euros alors ensuite je l'ai de la préparation à l'intérieur la part ça sera à base de pistache donc ça va très très vite cette manière là c'est vraiment top voilà donc là je vais les mettre 15 20 minutes 30 minutes jusqu'à temps que mon chocolat soit soit bien pris je vais le mettre au réfrigérateur et après je pourrai le garnir de ganache à la pistache donc là je vais préparer donc la ganache à la pistache donc avec du beurre ramolli et du sucre glace un peu le détendre à la fourchette il est un peu dur mon beurre donc cette recette là on peut aussi le faire au praliné si j'ai le temps je vous le ferai aussi au praliné sinon je donnerai la recette donc là j'ai rajouté 15 g de pâte de pistache je vais mettre ma poudre d'amande et ça va nous faire une petite ganache pour nos chocolats voilà donc mon chocolat est bien pris maintenant j'ai mis ma ganache dans ma poche à douille donc on a le support porte à poche à douille aussi qui est génial pour remplir c'est vraiment très bien et donc avec ma petite corne voilà donc je l'attache bien autour de mon pouce pour bien l'avoir en main et j'ai une petite noix de pistache dedans on va se régaler donc voilà il me manque 3 j'étais un peu trop gourmande je pense tant pis c'est pas grave alors on peut faire la même version au praliné il suffit de fondre 70 g de chocolat blanc avec du praliné de Guy Demarelle très bonne qualité et donc vous faites fondre vous remplissez et vous pouvez ajouter aussi du pralin dedans comme là vous pouvez aussi mettre des éclats de pistache j'en avais pas donc voilà alors mon chocolat je l'ai fait fondre au bain marie et maintenant j'ai plus qu'à fermer les petits chocolats donc ça va beaucoup mieux avec deux cuillères qu'avec mon pinceau donc ça va tout à fait bien toujours avec la petite spatule et là je vais laisser une bonne heure au frigo il faut vraiment que le chocolat soit bien durci et je crois qu'on va se régaler voilà à vous de le faire à bientôt à bientôt